C'est par cet appel de candidats qu'a démarré les épreuves du baccalauréat malien session de juin 2024 au groupe scolaire de Torokoro-Bogube en commissaire du district de Bamako. Dans l'académie d'enseignement Bamako-Rive-Droite, trois membres du gouvernement ont après la montée des couleurs nationales procédé à l'ouverture symbolique de l'enveloppe de la première épreuve du bac. Ils n'ont pas manqué d'encourager les candidats. De la vigilance. On entend une bonne surveillance non seulement des épreuves mais aussi des élèves pour se rassurer que ces épreuves se déroulent de façon correcte. Tout le matériel didactique est sur place. Il faudra veiller à ce que les élèves, je sais qu'ils n'utiliseront pas leurs appareils téléphoniques, Il faut veiller à ce qu'ils soient concentrés sur leurs épreuves, mais il faut aussi être à leurs écoutes. C'est l'étape qui vous aidera à franchir le cap pour aller vers les études supérieures. Et nous ne doutons pas que vous avez bien préparé cet examen. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous conseillons en vous demandant de vous concentrer, de compter sur votre effort individuel et de ne compter que sur ce que vous avez appris, ce que vous avez préparé pour affronter cette journée. Dans ce centre composé de candidats de la série Terminale Sciences Économiques TSCO, répartis entre 17 salles, ils ont eu comme premier sujet l'économie. Les membres du gouvernement ainsi que les responsables chargés des examens ont tous exprimé leur satisfaction quant à l'organisation. Je sais que les élèves sont prêts. Je sais que tout le monde est suffisamment conscient des enjeux pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc je souhaite plein succès aux candidats. Et nous sommes là, la solidarité du gouvernement, elle n'est pas seulement pour notre collègue, mais c'est vraiment pour tout le monde éducatif, spécialement aux candidats, à leurs parents, et à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du baccalauréat. Nous les félicitons, nous les encourageons à persévérer, à faire en sorte que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Nous leur faisons confiance pour ça. On vient de distribuer les sujets et visiblement chaque salle a ses sujets au complet. Sauf qu'un candidat a oublié sa carte, alors 100 pièces, on n'a pas accès à la salle. Donc c'est ce que nous déplorons. Sinon, visiblement, tout va bien parce qu'on a 510 candidats ici. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas manqué de prodiguer des conseils afin de décourager la fraude. Ils sont au total de 130 979 candidats pour le baccalauréat général, 3 258 pour le baccalauréat technique et 220 pour le baccalauréat professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada